Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La huitième campagne de financement de la Fondation Dr Jacques Paradis est présentement en cours. Alors pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation, Mme Suzanne Plourde, et le président d'honneur de cette campagne, le Dr Michel Demopou. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Campagne de financement. D'abord, Mme Plourde, très brièvement, courte rétrospective de la Fondation Dr Jacques Paradis. On sait que ça existe depuis plusieurs années. Et combien c'est essentiel, cette fondation-là. Expliquez-nous, très brièvement, en gros, c'est quoi. Absolument. Alors la Fondation existe depuis 1987 et on sait dès les débuts, des gens qui y croyaient ont investi. Et maintenant, on peut fièrement dire qu'il y a eu plus de 3,5 millions d'investis dans les équipements spécialisés. Et Dr Demopou pourrait vraiment dire la différence entre les années et aujourd'hui, où on en est rendu. L'essentiel, elle est là. Alors, j'aimerais... Oui, parce que s'il y a une personne qui est au courant, c'est bien le Dr Demopou. Alors, le Dr Demopou, vous êtes arrivé ici en Abitibi-Ouest en 1978. Vous avez connu et travaillé avec le Dr Jacques Paradis. C'était... Quel genre d'homme était le Dr Paradis? Alors, je l'ai connu pendant qu'il était ici, pendant 7 ans. Et j'ai fait l'anesthésie pour lui pendant 5 ans. Alors, c'était un médecin extrêmement dévoué, fiable et qui ne comptait pas son temps. Il passait presque tout son temps ici. Il avait vraiment adopté la région comme la sienne. Alors, c'était vraiment un privilège de travailler avec lui. Il inspirait les jeunes médecins. Donc, pour vous, disons que c'était une motivation pour vous que d'accepter, parce qu'on appelle ça un défi, une présidence d'honneur. Parce que le président d'honneur n'est pas seulement là à se croiser les doigts et à regarder les gens autour de lui. Je suis un président d'honneur et je vous connais très peu, mais je suis persuadé que vous êtes très actif comme président d'honneur. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette tâche-là? Alors, j'ai vu dans les dernières années, depuis le début de la Fondation, tout ce que ça a apporté à l'hôpital, tout ce que ça a apporté finalement à la population, parce que tout cet équipement-là a servi, a été très, très utile. Tout le monde se rappelle la première campagne avec le scanner, ça a été une merveille. Ah, mon Dieu, oui, oui, exactement. L'hôpital pouvait dire qu'il avait vraiment une technologie de pointe et ça n'a pas cessé depuis ce temps-là. Si vous regardez tout l'équipement qu'on a pu avoir, ça donne les meilleurs soins, ça a donné une augmentation du personnel médical, plus de médecins de famille, plus de spécialistes. Ça a eu un rôle très important dans le développement de l'hôpital. Moi, si je vous demandais, Docteur de mon peau, ce serait quoi l'avenir du centre de santé sans le support extraordinaire de la Fondation, Docteur Jean-Pérez? Bien, vous savez, quand on a fondé la fondation, quand elle a commencé, c'était un règlement du gouvernement. Le gouvernement l'a imposé à tous les hôpitaux, donnant les mêmes sortes de soins que nous, à travers la province. Parce que le gouvernement ne pouvait pas offrir les budgets nécessaires pour offrir et qu'on achète et qu'on puisse acquérir tout cet équipement-là. Alors, si on n'avait pas eu la fondation, on n'aurait pas ce scan, on n'aurait pas l'échographier, on n'aurait pas beaucoup d'autres appareils qu'on a eus en salle d'opération, aux soins intensifs. On ne pourrait pas avoir quelque chose d'aussi développé. C'est essentiel. On ne peut plus s'en passer maintenant de la fondation. C'est donc dire que les gens qui donnent des sous à la fondation Jacques Paradis, ce sont des dons qui leur reviennent? Absolument. Par de l'équipement spécialisé, on sait que les gens ne sont pas exempts de la maladie. On la repousse le plus possible, mais il vient un temps qu'elle est essentielle, entre parenthèses. Donc, on est atteint d'une maladie, on veut se faire soigner et on ne veut pas se faire soigner à l'extérieur de la région. Donc, avec de l'équipement des plus modernes que maintenant le centre hospitalier à la SART possède, grâce à la fondation de Dr Jacques Paradis, les soins peuvent se donner chez nous. Au moins, on a un petit baume à ce moment-là toujours. Absolument. Et vous savez comment notre population est généreuse. Oui, beaucoup, beaucoup. On a regardé dans toutes les campagnes d'œuvres de charité, la B2B se situe presque toujours en première place. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que notre fondation est si efficace, qu'on est si fiers. On est fiers de notre fondation, puis on est fiers de toute l'organisation de la fondation, mais aussi de notre population en même temps. Parce que quand on annonce ce qu'on veut, on voudrait avoir une campagne qui vise 900 000 $, on n'a pas de crainte face à ça. On connaît la générosité de notre population, puis on sait qu'on peut l'atteindre. Vous avez dit une chose tantôt, Dr. Demombou, je pense, qui est très important. On ne pourrait plus fonctionner sans la fondation, Dr. Jean-Péretti. Tout à fait vrai. C'est vrai. Tout à fait. Alors, la fondation, c'est beaucoup de gens qui travaillent bénévolement, très, très dynamiques, et des représentants d'un peu partout dans la population. Si vous regardez, il y a déjà eu des dons qui ont été faits très importants, si on regarde les minorisons. Oui, justement. Après, un don formidable. Qui a donné un véritable coup d'envoi. Absolument, absolument. Puis, je donnerai crédit à M. Michel Gilbert, l'ancien président de l'Orient, mais qui reste très, très actif, en collaboration avec tous les autres, et avec aussi le personnel engagé, Mme Claude, et son assistante aussi, Sylviane. Alors, je vous dis, c'est une combinaison gagnante qu'on a ici. Parce que ça part bien une campagne quand on reçoit un don de 150 000 $, mais il ne faut pas s'asseoir sur ça. Non. Absolument pas. Ce n'est qu'une fraction de ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin absolument de la population. On a déjà une collaboration extraordinaire d'autres donateurs. On s'attend aussi à voir de la MRC, de tous les représentants de la MRC, une participation importante aussi. On a eu un accueil très chaleureux de leur part quand on leur a présenté ce projet-là, que chaque municipalité puisse contribuer. C'est vraiment… En tout cas, c'est une grosse campagne, Mme Plourde. Elle est commencée depuis le 1er décembre dernier. Elle s'échelonne sur deux ans? C'est 2010-2012. On sait que 2010 vient de terminer. Mais la campagne, c'est toujours sur trois ans. Docteur Guy de Montpeau a parlé tantôt de l'objectif. J'aimerais qu'on revienne sur cet objectif-là. Absolument. Alors, il y avait aussi un thème. Le thème qui est « Fait don du bien pour mieux soigner ». C'est le thème de notre campagne. Et effectivement, oui, le 1er décembre, c'était le lancement. Ça a bien débuté. Minhorizon, pour une deuxième campagne consécutive, on fait un don de 150 000. Et aussi, les clubs Lyon, zone 28 ouest, donc tous les clubs Lyon, ont fait un don de 55 500 avec la participation de l'international. Donc, ça démarre vraiment bien une campagne. On sait que, comme vous l'avez dit tantôt, on ne peut pas arrêter là. Notre objectif est de 900 000 $. Et oui, avec la contribution de la population, la façon dont on procède, les entreprises vont recevoir ou ont déjà reçu une lettre de sollicitation. On a ciblé des entreprises avec des montants raisonnables, en tout cas, ce que l'on pense. Et je crois sincèrement, oui, la population répond bien. De toute façon, à chaque année, on nous le prouve avec des chiffres et c'est vraiment formidable. C'est sûr que si on veut garder un centre en santé, on parle d'équipement, bien, on a une petite part à y avoir aussi pour être mieux traité. Parce qu'il reste un fait, c'est que depuis 1990, il y a eu des investissements de l'ordre d'environ 3,5 millions. Et comme le disait le docteur de Montpou, ces investissements-là étaient essentiels. C'est ça? Tout à fait. Si on parlait très vite même des besoins pour 2010-2012... Les besoins, je vais laisser la parole à le docteur de Montpou. Oui, c'est ça. Alors, j'ai ici la liste d'où on... Ce qu'on cible surtout, il y a la salle d'opération. On veut faire du dépistage, du traitement aussi. Et tout ça peut se faire avec ce qu'on voudrait avoir. Par exemple, l'appareillage de câbles opératoires, appareils d'anesthésie, stérilisateurs d'endoscopes. Les endoscopies, c'est les amènes d'épistage estomac-intestin. OK. On veut aussi acquérir de nouveaux appareils au laboratoire. Aussi en radiologie. Alors, la radiologie, il faut penser qu'il faut du nouvel équipement et de nouvelles technologies tous les 8 à 10 ans à peu près. Et on est rendu à ce moment-là. Parce qu'il faut toujours qu'on s'améliore. Oui. Mais aussi, il faut savoir que ces appareils-là sont utilisés quotidiennement. Donc, il y a l'usure normale de l'appareil. Et je dirais aussi en hémodialyse, on veut continuer. On sait qu'on a depuis plusieurs années des soins sur place. On veut avoir de nouveaux appareils. C'est donc dire, docteur Demompou, et on avertit et on sensibilise la population, c'est que chaque sous donné, vous savez c'est quoi, que la Fondation va faire avec ces sous-là. Ce sont de l'équipement. C'est de l'équipement que la Fondation veut fournir au centre hospitalier pour encore mieux vous guérir, autrement dit, vous soigner et vous guérir. Docteur Demompou, Suzanne Plourde, Mme Plourde, merci infiniment. On vous souhaite tout le succès possible dans cette campagne dont l'objectif est de 900 000 $. Et puis c'est une campagne 2010-2012 et on va recevoir à nouveau Mme Plourde, très prochainement, qui va nous donner encore une fois le compte-rendu. On va vous suivre dans ce dossier-là. Merci, M. Leclerc. C'est moi qui vous remercie et bon succès à vous. Merci. Courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà la quatorzième édition du Téléthon de la Ressource en Abitibi-Témiscamingue. Alors pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur de la Ressource, M. Rémi Mayou, et la non moins sympathique, responsable de la direction artistique, Mme Rosie Paradis. Mme, M. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là. Le Téléthon, on le sait, c'est quelque chose qui est immense. Et puis, on n'en parle jamais assez, même si on en parle annuellement. Parce qu'on ne parle pas seulement du Téléthon, la journée du Téléthon ou juste le mois de janvier. On en parle, il y a des activités qui se font annuellement. C'est déjà la quatorzième édition, M. Mayou, le temps passe vite. Ça, c'est quatorze ans que vous vous êtes désaffilié du gros réseau, si on veut ce qu'il s'appelait. C'est ça? Ça a été une bonne décision. Bien, ça a été une très bonne décision parce que depuis ce temps-là, le nombre de membres a quadruplé. Les montants qui sont ramassés lors du Téléthon ont doublé. Donc, ça a été fantastique. Même aussi, l'agence régionale nous a confié plus de mandats pour offrir des services aux personnes handicapées. Donc, au Québec, en tout cas, on a une région très bien desservée au niveau des services offerts aux personnes handicapées. Et tout ça, c'est un peu, bien, point qu'un peu, mais tout ça, c'est grâce au Téléthon, qui est devenu un Téléthon régional, Abitibi-Témiscamingue. Puis moi, avant de l'oublier ou avant que le temps nous presse trop, M. Mayou, je sais qu'ils vont me trouver à Chalent avec ça. Ça ne me revient pas en tout, en tout, en tout, mais une chose que je tiens à dire, et M. Mayou est là pour corroborer mes paroles, c'est que cet argent-là demeure en région de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. C'est très important de dire ce qu'on entend, encore une fois, malheureusement, quelques brides ici et là, que l'argent n'est pas tout en Abitibi, là, ça s'en va un petit peu, là, gauche à droite. Je vous laisse encore une fois en témoigner, M. Mayou. Bien, c'est sûr que nous autres, on couvre l'ensemble d'Abitibi-Témiscamingue, mais de Matagami à Témiscamingue-sur, dans la Belle-Soup-Cubillon, on dessert l'ensemble d'Abitibi-Témiscamingue avec nos partenaires de tous les jours, qui sont les CRC-centres de santé, les centres de réadaptation, La Maison, Clairefoyer. Et puis, grâce à eux, on est capable d'offrir, de couvrir l'ensemble de la région pour que les personnes handicapées de notre région puissent avoir des services directs. On a assez de demandes pour dépenser de l'argent en Abitibi-Témiscamingue. On va l'enlever. Donc, une dernière mise au point. Puis, on va la faire à chaque année. C'est pas compliqué. Moi, je me charge de la faire à chaque année. L'argent amassé lors du Téléthon, de la ressource qui aura lieu, on dira la date tantôt, le 30 janvier, je veux, c'est ça? Le 30 janvier, sur les ondes de RNC Media, Abitibi-Témiscamingue, l'argent demeure en région. Et c'est très important de le dire. L'objectif de cette année, M. Mayou? Notre objectif, on l'a mis à 375 000 parce qu'on a besoin de ces montants-là pour offrir une bonne qualité de service aux 1680 membres que la ressource a présentement. Et ça grandit à chaque année. Donc, le volume de demandes est très important. Ça fait qu'on se fixe un objectif pour être capable de rencontrer... Cet objectif-là, M. Mayou, il est réaliste, il est sincère, il est là et il n'est pas fait à peu près. Et je veux en mire sur ça parce que, des fois, peut-être que les gens peuvent penser, ils ont lancé ça. L'année passée, ils ont tenu plus de 400 000 pièces. Ils avaient demandé 350 000 comme objectif. Cette année, ils ont dit, on va demander 25 000 de plus, mais quand vous demandez, quand vous vous fixez un objectif, ce sont les besoins véritables. Vous avez besoin de cet argent-là. Vous ne demanderez pas 375 000 à la population si vous en avez besoin de 300 000. Tant mieux si la population en donne 375 000. Mais si vous en avez besoin de 300 000, votre objectif sera de 300 000 à ce moment-là. Mais si vous demandez 375 000 comme vous le faites cette année, c'est parce que vous avez besoin d'au moins 375 000. Je te dirais qu'il faut aller, je pense qu'il faut être aussi raisonnable, mais réaliste en norme de nation. C'est sûr que les besoins sont très grands. On pourrait se fixer un objectif plus haut, mais je pense qu'aussi, il faut respecter les donateurs et nos bénévoles. Exactement. Puis ce qui est important aussi de le dire, avant de passer à notre amie Rosie, qui s'occupe de tout l'aspect artistique, mais il y a une chose que j'aimerais souligner, puis on va y revenir après aussi, M. Meilloux. Mais quand on regarde les dons amassés depuis 13 ans, qui sont de l'ordre de 3 889 496 $, on parle de 2,79 $ par personne au prorata en Abitibi-Téniscamingue. Ça, moi, je trouve ça tellement fantastique. C'est extraordinaire. Oui, c'est merveilleux parce que c'est là que tu vois que la solidarité des jeunes Abitibi-Téniscamingue et non du Québec est là, est au rendez-vous. Puis on doit être fiers de ce résultat de l'autre parce qu'on a changé de ça dans le moment où on a des gens qui sont très généreux de la personne, puis très généreux de leur temps, puis de leur argent. Ça, c'est tout dans l'honneur de notre région. Oui, exactement. Puis on ne le dira jamais assez. Chez nous, en Abitibi-Téniscamingue, la solidarité humaine, elle est là. Puis quand on a besoin de personnes, qu'on a besoin de bénévolat, parce que ça en prend du monde pour faire ça, terriblement. Et puis quand on a besoin de tout ça, il me semble que chez nous, c'est facile. Entre parenthèses, c'est facile. M. Mayou, on va revenir à vous tantôt parce qu'on a des bords de chocolat à parler. On a un billard qui s'est fait en différentes affaires. Mais on va aller dans l'aspect musical avec Mme Rosy. Encore cette année, une brochette d'invités vraiment extraordinaire. Je sais que je vous l'ai demandé ce l'an passé, puis je vais vous le redemander encore cette année. Vous commencez quand un peu à mettre le casse-tête en place? À l'automne, septembre, octobre, on est vraiment en recrutement. C'est-à-dire que les gens, quand même, doivent montrer leur intérêt. Nos artistes régionaux, puis on en a beaucoup d'une générosité, puis du talent, on en a en région, on ne dira jamais assez. Oui. C'est difficile, mais malheureusement, il faut le faire. Par contre, on a d'autres tribunes où nos artistes peuvent se présenter. Je peux parler du carré au don qui a lieu le samedi avant Téléthon, c'est-à-dire le 29 cette année, au Promenade du Cuivre. Les artistes qui ne sont pas sélectionnés pour le Téléthon peuvent venir se présenter à notre super carré au don. Donc, toute la population est invitée, d'ailleurs. C'est, justement, c'est une des activités parce qu'avant d'aller, on va parler un peu, je ne sais pas si on va avoir le temps de nommer tout le monde, mais qui, de toute façon, parce qu'on se rend de plus en plus compte, quand on fouille un peu partout, qu'il y a des activités annuelles. Il y en a à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Puis les artistes, de toute façon, peuvent montrer leur intérêt toute l'année aussi au Promenade des Ressources, à moi personnellement aussi, de toute façon. Puis, bien, justement, en parlant des artistes, je vais vous en nommer quelques-uns. Bien, oui, allez-y, Mme Rosé, allez-y. Je vais commencer tout de suite par le groupe Les Belvédaires. Ah oui. Vincent Lométillière. Des incontournables. Qui sont de professionnalisme, de générosité, c'est des Abitibiens d'adoption, on peut dire ça, de cœur. Puis, c'est une grosse responsabilité, un gros travail d'accompagner tous ces artistes-là. Et je prenais, si vous me permettez, Rosé, je prenais sur Télé-Québec, il y a quelques mois passés, Vincent Demetivierge, qui était là et qui parlait de l'Abitibi. Oui. Puis, mais, on aurait juré que ce gars-là était venu au monde en habitué. Ah oui, c'était son coin de région, là, c'était son coin adoptif. Puis, il en parlait tellement avec passion. Fait que là, on le voit, là, il vient au Téléthon à chaque année et accompagne tout ça, accompagne tous les artistes. C'est vraiment formidable. Donc, je vais vous nommer quelques artistes. On a Gilles Parent aussi, qui est incontournable. Qui est incontournable, Gilles, oui. Tout à fait. Bien, nos artistes invités de l'extérieur, c'est Rémi qui a la tâche, bien, en fait. Ah, OK. Qui travaille fort pour qu'on ait des artistes de l'extérieur, nos artistes provinciaux. On a Jérôme Charlebois, Christian Sbrocca, Yves Marchand, qui est natif quand même du Témiscamingue, accompagné d'Isabelle Cyr, qui vont nous faire un duo. Ça va être pas mal intéressant. Michelo, qui est natif de Val-d'Or aussi, qui est originaire de Val-d'Or. Il y a aussi, bien, Yannick Cloutier, mais tu vas en parler tout à l'heure. On a une jeune interprète, Charles-Heniguet, qui va être là. Le groupe Les Murdots, qui font du blues, avec leur composition. Le groupe Génération, qui font de la musique de film, aussi. Choc-Y-Dor, le retour de Choc-Y-Dor, on est bien contents. Abitibi Purlaine, aussi, qui vont nous faire de la musique traditionnelle. Choc-Y-Dor, ça, c'est Mademoiselle Maurrasse. Non, 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 Choc-Y-Dor, non, J'ai m'excuse, c'est... C'est Valérie Pichon et André Varin. J'ai m'excuse, c'est ça que je voulais dire. La belle petite blonde, Valérie Pichon, c'est vrai. Réalvé-Benoît va être des nôtres, aussi, cette année. Ah, bien contentement, Réalvé. Et aussi, Gilles Légaré et Louis Kirouac, qui vont être là. Louis, notre ami, qu'on est content de l'avoir avec nous, cette année, qui vont nous faire de leur composition, aussi. Francis Grefford va être là, enfin. Ça fait plusieurs années. Il y avait tout le temps des contretemps. Quand c'était pas la tempête de neige, c'était autre chose. Oui. Geneviève Dosti va être là, aussi. Et le retour en région d'Hélène Morras et Jean-Luc Cormier, qui vont nous faire un « Quoi tu ors » avec leurs deux filles. Oh, mon Dieu. Ça, c'est à ne pas manquer, là. Réellement, c'est à ne pas manquer. Ça va être excellent. Oui, je comprends. Et puis, pour parler d'Yannick Cloutier, aussi, Rémi, tu as été voir dans tes spectacles. J'aimerais justement le parler, oui, Rémi. Oui, c'est parce que Yannick, ça faisait plusieurs années qu'il voulait participer au Téléthon. Puis là, ça... Tu sais, des fois, c'est des comptes rentables, puis ça la donne pas. Ou les gens se prennent trop tard un petit peu, en disant que fin décembre, janvier... Exactement, oui. Donc, il dit, cette année, je ne remercie pas beaucoup. Il a appelé Roger, puis il dit, « Je vais faire ma part un petit peu plus. » « J'ai organisé une tournée un petit peu de paix. » « C'est produit à Malartic, Amos, Lazare et Rouenranda. » Donc... Et les profits ont été versés... Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu, ça, c'est vraiment bien. Ça, là, encore, là, on voit, là, que ce gars-là pourrait venir chanter, tout simplement, puis il s'en retourne. Mais non, il dit, je vais faire une tournée régionale, puis les sous que je ramasse, on va l'envoyer à la ressource. Vraiment, là, Yannick Cloutier, que je ne connais malheureusement pas, mais bravo à toi, c'est sûr. On revient sur les artistes, c'est pas mal complet. Oui. Alors, Rosy, encore, cette année, une brochette extraordinaire, un travail fantastique. Félicitations. Merci, mais il faut féliciter l'équipe aussi. Oui, parce que... Oui, on est là. C'est sûr qu'on ne peut pas recevoir l'équipe complète, là. On reçoit que deux personnes, mais c'est toute une équipe que vous avez. Combien de bénévoles, en général? Bien, on compte, tout le long de l'année, 1 500 bénévoles. Très bon, Dieu. Tu sais, pré-téléton, lutte et le ton, toute la préparation en a... C'est énorme. C'est encore beaucoup. Mon Dieu, que le temps passe vite. Rémi, très, très vite, la guerre de la 117, la fameuse guerre de la 117, mais là, c'est une belle guerre. Bien, c'est une guerre d'amour. C'est une guerre de mots. C'est une guerre de passion. Ça fait sept ans que les partisans des Huskies et les partisans des Parmaids s'affrontent, mais dans une cause comme la nôtre, c'est que lors d'un match à Vagdor et à Rouyn, une collecte est faite au profit du Téléthon, et ceux-là qui remportent le montant le plus haut, bien, rapporte le défi, c'est-à-dire, dans les passées, c'est-à-dire les forêts qui ont apporté le défi, les partisans, ils ont donné un peu plus. Mais peu importe les sommes, les grands gagnants, c'est le Téléthon. Ah, les grands gagnants, c'est sûr. Puis ce sont les personnes qui en ont besoin. Exactement, ce sont les grands gagnants. Est-ce que Rosie va nous interpréter quelques petites chansons aussi? Non, pas cette année. C'est pas « L'envie qui mort ». Ah, non! C'est peut-être l'année prochaine. Mais en fait, on a tellement d'artistes qui veulent participer que mon rôle là-dedans, c'est de leur laisser de la place. Je pensais qu'elle était pour dire, moi, là, j'ai plus d'affaires là. Non, 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 il faut pas, il faut pas, non, non, non. Non, ce serait un plaisir, mais j'ai déjà eu la chance de participer. Oui, oui, on vous a entendu. Mais mon rôle là-dedans, c'est de donner une tribune à nos artistes. Merci beaucoup. Rémi, la fameuse barre de chocolat qui revient encore cette année, je sais une chose, c'est qu'on permet à tout le monde d'en manger, mais juste celle-là, c'est ça? Oui, bien, préférablement. Préférable, c'est-à-dire qu'il y a toujours le mot juste. Mais c'est sûr que là, ce qui est le fun, c'est que les chocolats, dans cette année, nous avons concocté la barre de chocolat, la ressource au goût, pour la ressource exclusivement, la ressource d'un chocolat à l'érable. Oui, j'ai ça ici. Quand M. Flébus a dit qu'elle contient du sirop d'érable de Pugerville, de la crème de la verre de la chair et l'amour de nos employés. Ah, c'est ça. On ne peut pas, ça ne peut pas être indigeste, c'est pas vrai. Ça peut être juste délicieux. Ça peut être juste délicieux, le mot est juste, exactement. Puis ça, bien, comme on le dit, c'est 2$ pour la palette, la barre de chocolat, puis 1$ va à la ressource. L'an passé, c'était environ 25 000. 25 000 barres qui se sont vendus, là, dans le spasage de l'eau. Ça fait que ça, ça veut dire 12 500 $ qui va à la ressource. En terminant, parce qu'il... Non, ça a été vraiment 25 000. C'est 25 000. OK. C'est 25 000, ça veut dire 50 000. C'est ça. 50 000, mon Dieu. Alors, cette année, on se rendu... On se rendu à 30 000. Moi, Bilym, l'île des coteaux, disons avec Bernard, on a une impression que le monde nous a mis gros. Mais on a fixé l'objectif à 30 000. 30 000. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller porter des sous, là, au Téléthon, on ne sait pas ça. Ça n'est une manière, ça, de fournir. Alors, il reste à peine une minute la date du Téléthon, l'endroit, puis aussi des remerciements à RNC Médiaux. Le 30 janvier prochain, en direct du Théâtre du Puy, sur les ondes de CKRM Télévisions, la radio de Radio-Canada en Abitibi-Témiscadine. C'est sûr qu'on est supporté par une équipe extraordinaire au niveau technique, au niveau de RNC Média, et on a la passion de, pas juste de communiquer, mais la passion de donner du temps, de donner de leur palais. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir une équipe en arrière de nous autres devant. Merci beaucoup, Mme Rosie, M. Rémy, merci infiniment. Bon succès et on invite les gens. C'est le 30 janvier prochain. Soyez très, très généreux. C'est une cause qui tient vraiment tout le monde, qui tient à cœur à tout le monde. Alors, soyez très généreux. M. Mailloux, Mme Paradis, merci et bon succès. Merci beaucoup. Merci. M. Rémy, M. Rémy, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada